La douzaine d'expressions. Thème. Paix. Paix. La paix est un état de tranquillité, d'harmonie et de cessation de conflits. Elle englobe non seulement l'absence de guerre et de violence, mais aussi la présence de conditions propices à la stabilité, à la coopération et à la justice. La paix peut être à la fois interpersonnelle, nationale et mondiale, et elle est souvent considérée comme un idéal à poursuivre pour favoriser le bien-être, le développement et la prospérité des individus et des sociétés. Elle repose sur des principes tels que le respect des droits de l'homme, la résolution pacifique des différents et la promotion de la compréhension mutuelle. La paix est un objectif essentiel pour la coexistence harmonieuse des êtres humains et pour la préservation de la planète. Faire la paix signifie mettre fin à un conflit ou à une dispute, rétablir l'harmonie. Exemple. Les deux pays ont finalement décidé de faire la paix après des années de tensions. Il est temps que vous fassiez la paix et que vous mettiez de côté vos différents. 2. Gardien de la paix Désigne un policier en France, notamment à Paris. Exemple. Les gardiens de la paix patrouillent régulièrement dans les quartiers de la ville pour assurer la sécurité. Un gardien de la paix est intervenu pour régler le conflit entre les deux automobilistes. 3. Traité de paix Un accord officiel entre des parties en conflit pour mettre fin à une guerre ou à des hostilités. Exemple. Le traité de paix a été signé après de longues négociations entre les deux nations. Le traité de paix a mis fin à des décennies de conflits armés dans la région. 4. Laisser en paix Signifie ne pas déranger ou perturber quelqu'un. Exemple. Je voulais juste me reposer et lire un livre, alors laissez-moi en paix s'il vous plaît. Il préfère travailler seul et demande à ses collègues de le laisser en paix pendant qu'il se concentre. 5. Chercher la paix des déserts Utiliser pour signifier qu'une personne recherche l'isolement ou la solitude pour trouver la tranquillité d'esprit. Exemple. Après une année stressante, elle est partie en voyage seule pour chercher la paix des déserts. Les ermites choisissent souvent de vivre dans des endroits isolés à la recherche de la paix des déserts. 6. Trouver la paix intérieure Fait référence à un état mental de calme, de sérénité et d'harmonie personnelle. Exemple. Après des années de méditation, elle a enfin trouvé la paix intérieure. Il cherche toujours à trouver la paix intérieure à travers la pratique spirituelle. 7. Paix des braves Une expression qui désigne un accord de paix négocié entre deux parties en conflit. Exemple. La paix des braves a mis fin à des années de lutte acharnée entre les tribus rivales. Les dirigeants ont négocié la paix des braves pour mettre fin au conflit armé. Exemple. 8. Marchand de paix Une personne qui cherche à réconcilier des parties en conflit ou à apaiser des tensions. Exemple. L'ambassadeur a joué un rôle de marchand de paix dans les pourparlers de paix. Le médiateur agit comme un marchand de paix pour résoudre les différends entre les groupes ethniques. 9. Paix armée Une situation où il y a un équilibre des forces militaires entre des nations, réduisant ainsi le risque de conflit. Exemple. La paix armée entre les superpuissances a prévenu une guerre totale pendant la guerre froide. La stratégie de la paix armée a permis d'éviter des conflits majeurs entre les nations. 10. Troubler la paix Signifie causer des perturbations ou du trouble dans un environnement paisible ou une situation calme. Exemple. La manifestation a troublé la paix dans la ville pendant plusieurs jours. Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public après avoir perturbé la paix lors de la réunion. 11. Paix des ménages Cette expression désigne l'harmonie et la tranquillité dans un foyer ou une relation conjugale. Exemple. Ils ont récemment eu des désaccords, mais maintenant ils ont retrouvé la paix des ménages. Le secret de leur long mariage est la préservation de la paix des ménages. 12. Jouer la carte de la paix Utiliser pour décrire une personne ou une nation qui préfère la diplomatie et la négociation plutôt que la confrontation. Exemple. Le leader politique a choisi de jouer la carte de la paix en engageant des pourparlers plutôt que de recourir à la guerre. Dans la crise internationale, le pays a décidé de jouer la carte de la paix en cherchant une solution pacifique. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un petit village en bordure d'une forêt dense, il y avait un homme sage, considéré comme le gardien de la paix locale. Chaque jour, il parcourait la contrée, apaisant les querelles entre voisins, résolvant les différends entre commerçants, et encourageant les habitants à rechercher la paix des déserts. Son influence était telle qu'il réussit même à négocier un traité de paix entre deux tribus rivales qui se disputaient depuis des générations. Sa sagesse était réputée bien au-delà des frontières de son village, et il était souvent consulté pour ses conseils sur la façon de trouver la paix intérieure. Les gens venaient de loin pour écouter ses paroles apaisantes et bénéficier de sa sagesse. On le surnommait le « marchand de paix ». Pourtant, même le gardien de la paix ne pouvait pas empêcher certains esprits troublés de chercher à perturber la paix. Un groupe de bandits venant des montagnes voisines sema la terreur dans le village, menaçant la paix des ménages et la quiétude des habitants. Mais le gardien de la paix n'était pas du genre à se laisser faire. Il savait qu'il devait jouer la carte de la paix, mais aussi de la justice. Avec l'aide de la communauté, il organisa une défense pacifique du village. Ensemble, ils réussirent à persuader les bandits que la véritable paix résidait dans la coexistence harmonieuse, pas dans la violence. Finalement, les bandits abandonnèrent leurs actes criminels et, grâce aux efforts du gardien de la paix, le village retrouva la paix armée et la sérénité. Cette histoire démontre que même dans les moments les plus turbulents, la quête de la paix peut triompher grâce à la sagesse, à la médiation et à la détermination de ceux qui la cherchent. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.